Le coup congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, taïma dache et nous donnez les... Bienvenue sur Data Call et félicitations ! Vous êtes sur la première marche qui mène à la victoire électorale. Gagnez des élections à moindre coût avec Data Call Kit. Data Call aide les candidats à réaliser une campagne politique à moindre coût. Data Call propose différents outils de campagne comme un call center ou un carnet d'adresse d'électeurs. Cette méthode vous permet de réduire vos coûts jusqu'à 50%. Ainsi, vous pouvez vous placer en pôle position et gagner les élections de votre circonscription. Gagnez des élections intelligemment avec Data Call Kit. Pour gagner les élections de votre circonscription, rien de tel que de s'inscrire sur Data Call. Avec Data Call Kit, vous pouvez contacter facilement vos potentiels électeurs afin qu'ils votent pour vous. Commencez à rassembler vos électeurs clés le plus tôt possible afin de devancer vos concurrents et de gagner les élections. Gagnez des élections facilement avec Data Call Kit. Data Call est une solution pour les politiciens en place désirant maintenir leur poste, pour les présidents des partis politiques, pour les indépendants, pour les entrepreneurs ou pour les personnes soumises à la diaspora. En d'autres mots, Data Call est ouvert à toute personne souhaitant s'impliquer pour gagner les élections. Grâce à nos services, vous ne devez plus vous déplacer dans votre circonscription pour remporter des voix. Data Call peut vous fournir le secret de la victoire. Commandez rapidement votre kit. Gagnez des élections propres avec Data Call Kit. Data Call est la solution la plus fiable pour participer aux élections. En effet, grâce à nos outils, nul contentieux électoral possible. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. En cas de litige après les résultats électoraux, il vous suffit de prouver votre victoire avec votre base de données Data Call. Souhaitez-vous gagner les prochaines élections ? Alors, réservez sans plus tarder votre kit gagnant d'élections sur DataCallKit.com et soyez le prochain élu de votre circonscription. Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! Le nombre de kits est limité. Réservez-le votre maintenant ! www.datacallkit.com Mesdames et messieurs, la deuxième partie Critique Info, merci de nous suivre. Alors ça, ce sera l'actualité. On va essayer d'aller dans ces sens-là. Mais je veux vous dire d'abord deux choses. Est-ce que vous savez que le Togo et le Gabon ont finalement fait les rentrées dans le... comme on va dire le réseau américain, le réseau anglophone ? Est-ce que vous le savez ? Ça veut dire que ce que nous nous disons ici, dans les émissions, les autres sont en train déjà de le faire. Alors, dans cette résolution de conflit entre la RDC et l'Amérique, pardon, entre la RDC et le Rwanda, les gens disent que l'Amérique est derrière le Rwanda et tout ça, tout ça. OK, prenons même l'hypothèse que l'Amérique est derrière le Rwanda. Mais le Rwanda parle la langue de l'Amérique. Ouh, on oublie quoi. Le Rwanda parle la langue de l'Amérique. Vous, en principe, vous ne devez même pas regarder l'Amérique, regardez plutôt la France ou la Belgique. Ce sont eux qui devraient, en principe, vous aider dans ces conditions. Mais malheureusement, nous, on n'est pas là. Nous, on est encore une fois en train de continuer à parler français bêtement. Inutilement, ça ne vous aide à rien. Ça ne vous aide à rien. Moi, je le dis, je continue à le dire. Sortons de cette zone française. Quittons la francophonie. Ça ne nous aide pas du tout. Au contraire, ça nous distrait. Puisque nous serons en retard, nous mettrons nos enfants en retard, nous mettrons nos populations en retard, l'Afrique est en train de s'angliciser sans que les gens ne le comprennent. L'Afrique a quitté la France depuis un certain temps. Nous sommes en train de vivre une certaine prolongation. Tous les pays qui parlaient français hier commencent aujourd'hui à parler anglais. C'est vrai, cette thèse me met mal à l'aise. Puisque j'aurais voulu dire, non, il faut qu'on parle notre propre langue, Lingala ou Chiluba ou Kikongo, ou Swahili. Vous avez quatre langues. Ça va être très difficile de vous entendre sur les quatre langues. Je n'ai pas vu un pays qui a plusieurs langues et émerger. C'est très difficile. C'est très, très difficile. Les pays, parce que la langue, c'est un facteur extrêmement important. Mais non, vous ne pouvez pas vous développer avec plus de quatre langues. Attends, comment vous allez faire pour avoir quatre langues ? Comment vous ferez pour faire toutes ces choses ? D'abord, le côté bilingue, ça va encore. Le côté bilingue, ça va encore. Vous pouvez avoir deux langues. Oui, ça peut encore marcher. Mais quand vous en avez quatre, cinq, je ne connais pas encore des pays qui sont dans ça. On me dit, non, l'Inde. Oui, non, mais l'Inde, la langue officielle de l'Inde, tout le monde sait. Le chinois, c'est parce qu'ils ont une économie forte, retournée sur la production. On peut suivre le modèle chinois, il n'y a pas de souci. On peut suivre le modèle chinois, si vous voulez. Le modèle chinois, c'est le modèle du renfermement, pas vraiment le terme de renfermement, mais plutôt de la concentration vers l'intérieur. Et le chinois, l'on fait. On se concentre à l'intérieur, on produit à l'intérieur, on construit à l'intérieur, on imagine des programmes à l'intérieur. On a nos propres modèles. On a le modèle économique qui nous appartient. On a le modèle philosophique qui nous appartient. On a toutes ces choses-là. Quand ça nous appartient à nous, on peut dire, OK, maintenant, nous pouvons imposer notre langue. Vous n'imposez pas votre langue si vous n'avez absolument rien, puisque la langue doit porter quelque chose. Pour que l'anglais soit connu à travers le monde, l'anglais a porté l'informatique. L'outil de l'informatique a été l'outil de vulgarisation de la langue anglaise. Aujourd'hui, la langue de l'invention, c'est l'anglais. Aujourd'hui, la langue économique, c'est aussi l'anglais. On va dire un peu le chinois, mais c'est d'abord l'anglais. Ça veut dire que vous devez associer votre langue à un pouvoir que vous avez. Et le pouvoir doit être économique ou le pouvoir doit être culturel. Mais votre pouvoir culturel, il est terriblement bas, puisque les animateurs de cette culture sont finalement des hommes libres. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Il n'y a aucune conduite. L'outil le plus important de la langue, c'est, on va dire, la qualité de la production. L'Amérique et l'Angleterre nous ont finalement vendu l'anglais. Et l'humanité toute entière parle pratiquement anglais. Et la langue de la commercialisation reste la langue anglaise. Mais vous, 60 ans après, vous continuez à rester dans une sorte de francophonie qui ne vous aide pas. Comment vous imaginez qu'aujourd'hui, le secrétaire général, il y a maramboa, francophonie, que ce soit une rwandaise. Comment vous imaginez une seconde d'un truc pareil. Un pays qui quitte la francophonie, mais c'est le pays qui va avoir un secrétaire général dans votre pays-là, de la francophonie. Et c'est une rwandaise. Comment une rwandaise peut diriger la francophonie ? Comment ? Même s'ils étaient dans la francophonie, comment ils peuvent faire ? Ce sont des histoires qu'on ne peut pas imaginer quand on est des hommes normaux. C'est des histoires qui vous revulsent, en fait. Ça vous remonte, ça... Ça là. Il y a un truc qui n'a pas marché. Comment ? Comment un petit pays qui a, on va dire, à la limite, 12 millions de personnes qui parlent français ? Fais-toi ça comme ça. 12 millions de personnes qui parlent français. Et à côté, juste, vous avez un pays où il y a 100 millions de personnes qui parlent français. 100 millions de personnes qui parlent français. Et bizarrement, c'est celui qui a 12 millions qui prend le leadership. Mais on est malade, non ? Vous ne trouvez pas qu'on est malade, vraiment ? Et ça n'inquiète personne. En tout cas, si j'étais autorité dans ce pays, je demanderais au président de la République d'aligner un candidat, maintenant. D'aligner un candidat dans votre histoire de francophonie. Parce qu'on ne peut pas laisser ça entre les mains du Rwandais. Pourquoi on va laisser entre les mains du Rwandais un si grand événement comme ça ? Alors qu'ils n'ont même pas le droit. Voyez-vous ce que je veux vous faire comprendre pour que vous puissiez arriver à comprendre ? Alors, après, notre culture est mal. Notre culture est malade. Ça ne vous passe pas à l'esprit. Pourquoi les Rwandais ne tabassent pas les Rwandais en France ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi les opposants Rwandais, les combattants Rwandais, pourquoi ils ne cognent pas les Rwandais ou les politiciens Rwandais qui vont en Angleterre ? Ou qui vont aux États-Unis ? Pardon, qui vont en France ? Pourquoi c'est seulement vous ? Mes frères, réfléchissez tout simplement. Vous allez comprendre que la France n'a jamais été avec nous. Jamais. Jamais de la vie. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé et je continue à demander quittant cette zone-là, ça ne nous aidera pas du tout. Je ne vois pas pourquoi nous nous obstinons à rester dans la francophonie. Je ne vois pas pourquoi. Quittant cette zone, quittant. La France nous fait de choses que vous n'allez pas imaginer. La France est complice à l'arrêt de la culture congolaise. La France, elle est complice. parce que tous les musiciens qui pouvaient jouer en France, qui louent des salles, qui vont payer des impôts, mais la France a accepté, a toléré que ces musiciens ne jouent pas. Moi, je ne vais pas regarder les autres. Non, non. La France a toléré. Aujourd'hui, elle comprend maintenant que c'est une erreur, elle commence maintenant à lâcher un peu et tout ça et tout ça. Elle commence un peu à relâcher un peu. Non, mais c'est ça, c'est trop tard. On a perdu 10 ans. Les gens vont dire, non, mais ce sont les communes. Moi, je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je ne suis pas là-bas. Je suis en train de parler de ceux qui dirigent là-bas. Vous combattez une culture. Vous laissez passer des choses inimaginables. Non. Pourquoi on va rester là-bas ? Qu'est-ce que nous gagnons ? Bon, très bien. Qu'est-ce que nous gagnons en restant dans la francophonie ? Quel est l'avantage que nous avons le plus grand avantage ? Tous nos diplômes sont révus, sont contrédits. Tous nos diplômes sont contrédits. On n'accepte pas vos diplômes. Celui qui est... Bref, rien ne marche. Alors... Quittons cette histoire, ça ne sert absolument à rien. Mais non, mon analyse... Si vous l'entendez dans cette façon-là, vous risquez de croire... Ben non, mais de quoi il parle finalement ? Il veut que la France fasse quoi pour eux ? Je veux que la France... Je veux que la France ne fasse rien pour nous. Je demande à la France de ne rien faire du tout. Seulement, je demande à la France de ne pas s'impliquer dans les histoires qui ne concernent pas la France, que la France s'occupe de sa politique et que le Congo s'occupe de sa politique aussi. Et c'est pourquoi, en disant ça, j'ai dit aux Congolais, moi, personnellement, je me dis, quittons la zone française, partons dans la zone anglaise. Pas pour que l'on soit l'ontiste des relations, des dépendances, non, ou que l'on ait d'attentisme, ou qu'on attende que les États-Unis fassent des choses pour nous, non. Que nous puissions permettre à nos enfants, à nos Congolais, à nos compatriotes, la possibilité de communiquer aisément avec les autres pays qui déjà parlent anglais. Le temps pour nous de construire... Parce que j'ai une autre hypothèse selon laquelle il faut construire une langue nationale. Moi, je suis dans cette logique-là, que nous devons construire une seule langue nationale. Parce que la langue, c'est aussi un facteur de l'unité. Où l'on peut construire deux langues nationales, au lieu de quatre. On dit, on va faire deux langues nationales. Je suis dans cette logique-là aussi. Mais comme ce n'est ni le temps, ni le moment d'en parler, on en parlera dans un autre sujet, parce que ça va être un peu plus complexe, entrons dans l'anglais. C'est tout. Le Togo et le... Voilà. Entrons dans l'anglais. Négocions maintenant avec l'anglais. Et ça, changeons notre système. On n'a pas besoin de quitter la francophonie maintenant. Non. On peut faire le deux. Le Canada a deux langues. Le Canada a le bloc francophone, qui n'est pas très, 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 très développé par rapport au bloc anglophone. Bon, ça, ça reste un grand débat quand même. Mais au moins, on va dire que le système anglophone et le système francophone, il est différent. Le système anglophone, il est pragmatique. Le système anglophone, francophone, il est dans... Voilà, dans les longues histoires, dans les longues macambues. Donc, ça dit que... Voilà. Ici, on est pragmatique. De l'autre côté, on est des idéalistes. On est en train de raconter l'histoire. Mais pour dire ça, il faut tout contourner, 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 contourner. Alors que chez les Américains, c'est vraiment... Voilà. Aussi clair que ça. Donc, moi, je pense humblement que c'est le moment maintenant de construire, n'est-ce pas, une idée selon laquelle on dit désormais l'école primaire. De l'école maternelle à l'école primaire, la langue d'enseignement va être l'anglais. Et le français prend la place de l'anglais. L'anglais prend la place du français. Ça veut dire, nous enseignons nos enfants en anglais, mais nous gardons le cours de français. Mais nous enseignons... La langue de l'enseignement devient la langue anglaise. Nous l'apprenons depuis l'école primaire. À partir de l'école secondaire, puisqu'on aura déjà des enfants qui seront déjà en sixième année ou en première année secondaire, qui n'ont pas connu l'anglais déjà de l'abatage, nous renforçons le cours de l'anglais au niveau de l'école secondaire. On renforce ce cours-là. Voyez-vous ? On renforce ce cours-là. On donne une grande pondération aux premières années. Première année, deuxième année, troisième année. Je crois que c'est deuxième, septième, huitième, je pense, une histoire à dormir debout encore. On vous donne ça. Vous changez votre façon de voir les choses. On renforce le cours d'anglais tout le long des humanités. À partir de l'université, on met encore un autre cours d'anglais. Voyez-vous ? Si on commence à le faire d'abord comme ça, petit à petit, quand on fera une année, deux ans, en cinq ans, on basculera maintenant. Pour ce qu'il y a, qu'est-ce qui va se passer ? On aura déjà fait une promotion. Ceux qui sont en première année primaire, on a deuxième année, on a troisième, on a cinquième, on a sixième, on a tout, on a tout, on a une première année secondaire, on a un cours d'anglais, parce qu'eux n'auront plus de problèmes. Est-ce que vous imaginez ? Eux n'auront plus de problèmes, parce qu'ils auront déjà commencé. Donc, on peut se donner six ans. On dit, nous commençons d'abord avec le fait, à l'école primaire, bilingue. Anglais, c'est français. Français, c'est français, c'est français, comme tu dis dans mon école. C'est français, mais anglais, c'est le cours et l'enseignement. On a une première année primaire, on a un cours d'anglais, deuxième, on a un cours d'anglais, troisième, on a un cours d'anglais, quatrième, on a un cours d'anglais, cinquième, on a un cours d'anglais, sixième, on a un cours d'anglais, on a un cours d'anglais. Ils font tout en anglais. C'est bon. Maintenant, ajoutez à la langue anglaise avec la même capacité une ou deux de nos langues nationales. Ça va être le tuluba, le kukongo, tout dépend. On fait un choix. On adjoint en cela. Comme ça, vous avez une génération de polyglottes, des enfants qui peuvent parler anglais, des enfants qui peuvent parler français, des enfants qui peuvent parler vos langues, calmement et tranquillement. Et ça se fait. Quand on est petit, on a la capacité de comprendre toutes ces choses-là. Donc, ça dit qu'on m'a dit pendant la première année secondaire, le programme commence dans l'année où il y a eu. Et progressivement, on a eu six ans. On a eu la première année primaire, on a eu sixième année primaire, on a maîtrisé anglais complètement. Mais n'oubliez pas, on a eu la première secondaire, on a eu sixième avec des bases fortes, il y a anglais. Parce que chaque année, on a eu un point, on a eu un point, on a eu un point, et on a eu un point. Ça veut dire que on a eu un point, on a eu la première année secondaire, les six autres années, ça veut dire qu'on a fait douze ans comme ça, six ans, on a eu un point, on a eu un point, on a eu un point, on a eu une humanité, on a eu un point, on a eu un point anglais complètement. Et vous voyez, une génération francophone va céder la place à la gestion, on a eu un point anglais. Ça permet à ces enfants-là de comprendre la vie autrement, de voir les choses autrement et de s'ouvrir. Parce que nous pouvons traiter avec l'Amérique, nous on a 100 millions d'habitants ou 150 millions d'habitants, l'Amérique en a 350, ou 350, 370 millions. Ça veut dire qu'on peut encore discuter avec eux. D'ailleurs, quand vous avez un Congolais qui va en Chine, il peut négocier, il peut parler anglais. Parce qu'il ne vous en fait pas la Chine, on parle anglais. Il peut parler anglais. Il parle au Japon, il parle en anglais. Partout où il passera, il aura une clé. Il sait parler dans toutes les langues. Vous voyez, pardon, dans tous les pays, il sait parler plus que l'anglais est parlé là-bas. Mais si vous laissez vos enfants en anglais français, nous souffrons quand nous nous déplaçons. Nous souffrons. Nous n'arrivons même pas à discuter avec les autres. Et ajoutez à cela, vous ne gagnez rien. Vous ne gagnez rien. La France est incapable d'attaquer le Rwanda. Incapable. Elle préfère garder des bons rapports avec le Rwanda qu'avec nous, alors que le Rwanda... Non. C'est à nous de décider que le jour où on veut qu'on se fasse respecter. Mais c'est nous. Au-delà de tout ça, c'est nous. Mais là, il n'y a pas de palliative. Mais la vraie capacité pour nous, c'est que nous avons de l'assumer. Écoute, comment on définit comment nous avons un peuple ? Et moi, je crois qu'une fois qu'on a réussi à le faire, c'est que ça va très bien. Mais en même temps, en même temps, il y a un Congolais qui a épousé une femme américaine et cette femme-là discute avec M. Biden. Elle est dans le parti de M. Biden. Elle discute avec M. Biden. Ce monsieur-là vend les avions. Ce n'est pas un monsieur qui vend les habits. Il y a des chaussures, 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 il y a des avions. Est-ce que vous imaginez ça ? Tous les présidents africains sont des avions. Il y a des petits porteurs. Il y a des jets. Je vous dis encore, ce n'est pas un monsieur qui vend des unités ou ce n'est pas un monsieur qui... Non, il vend des avions congolais de Mboujimaï. Congolais de Mboujimaï, né, grandit ici. Il va aux États-Unis. Il rencontre tous les décideurs africains parce qu'il vend des avions de Mboujimaï. Parfois, il est reçu. Vous savez, j'ai vu une photo de lui avec Mboujimaïï. Mboujimaïï. Ah, Mboujimaï. Non, Congol, tu vois ma tentin, pardon. Ce monsieur-là, il est là. Mais bizarrement, quand je lui pose la question, je lui dis, mais mon frère, parce qu'il est jeune, je lui dis, mais mon frère, il y a des petits qui appellent un congolais sombrés. Comment vous laissez les Rwandais à entrer dans la maison blanche ? Bah ça, bon, il est Christian, ils ne sont pas dedans. Ils ne sont pas ici. C'est un mythe qu'on vous vend là-bas. Ils ne sont pas ici. Qu'est-ce que Biden a à voir avec ces gens-là ? Ils ne sont pas ici. Seulement, Bango va comprendre que... Et puis, si vous regardez, il y a une interview que monsieur Kadamé venait de faire tout à l'heure. On lui a posé la question en anglais. Je ne savais vraiment pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai entendu simplement information. J'ai compris que pour lui, l'information est capitale. Et il sait comment manipuler l'opinion dans cette histoire-là. Il faut dire aux Congolais qu'ils sont très proches des Américains. Il faut dire aux Congolais que le Rwandais est très introduit dans la sphère américaine. Comme ça, ils auront peur. Ils vont reculer. Pourtant, nous, nous avons des Congolais qui discutent avec ces gens-là. Je dis, ce Congolais est là. Si vous voulez savoir, posez la question à Angola, on vous dira. Posez la question au Congo-Brasaville, on vous dira. « Djeto, ma tambour, ma Togo. Allez-y poser la question au monsieur à présent à Togo. Djeto, on a tombé aux Angopanani. » Vous allez dire « Chaché, ça, un Congolais aux États-Unis. » Est-ce que vous imaginez tout ça ? C'est-à-dire que nous avons des Congolais et pas seulement lui. Je ne parle pas que de lui. Vous avez le docteur Moukweger aussi. Je ne parle pas de lui aussi. Vous avez Moutomboudi Kembe. Je ne parle pas que de Moutomboudi Kembe. J'explique. Le professeur Jean Belay, c'est un peu comment ? C'est un peu comme un monsieur qui enseigne les enfants des sénateurs. Vous imaginez ? Dans ce livre, il enseigne les enfants des sénateurs. Et il enseigne des gens qui aspirent à faire de la politique, qui vont se retrouver dans le Congrès. Et nous avons encore des Congolais qui travaillent avec des sénateurs américains. Des Congolais. Nos filles, nos enfants, ils travaillent avec des sénateurs congolais. Mais parce que les fanfaron ont pris la place, ils ne veulent pas comprendre que cette logique-là elle est exploitable, que l'on peut l'exploiter, que l'on peut utiliser des sénateurs, utiliser de je ne sais qui pour finalement faire entendre votre voix. Mais cela ne vous empêche pas de réfléchir à l'interne. Parce que si vous êtes menaçant par rapport à votre ingéniosité, par rapport à vos lignes de gouvernance, par rapport à votre capacité de vous organiser à l'intérieur, une discipline et un courage à l'extérieur, votre voix porte plus. Donc on peut utiliser toutes ces voix. On a d'un côté la voix où on est en train de travailler sur comment convaincre, comment asseoir, comment définir la chose, mais de l'autre côté vous avez aussi la capacité de séduire les autres. J'ai envie de citer son nom, mais je ne sais pas citer son nom, voyez-vous. Ça dit que Naboyoko Maho, non, tout ça, tout ça, tout ça. Non, mais on a des Congolais comme ça, des jeunes filles, des jeunes garçons, on a des Congolais comme ça. Vous savez qu'il y a des Congolais qui sont amis personnels à un sénateur ou le sénateur américain vient dormir chez lui. En fait, je vous explique. Peut-être que les Congolais ne comprennent pas les sénateurs américains. Les sénateurs américains, ce n'est pas vos sénateurs ici ou à qui on dit de bien s'habiller, non. Les sénateurs américains, c'est des messieurs. Voyez-vous, c'est des messieurs. Ce ne sont pas des gens à qui on donne des jeeps, des palissades. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Un sénateur américain, c'est un monsieur. Mais il y a des Congolais qui discutent avec eux. Il y a un Congolais, M. Moubenga, enfin, je peux citer son nom, M. Moubenga. M. Moubenga qui accueille dans son école, je dis dans son école, je répète, un Congolais vivant aux États-Unis qui accueille la vice-présidente de l'Amérique dans son école. Dans son réseau d'école parce que pas seulement une école. Mais on a confié à un Congolais la capacité de manadier un réseau d'école. Et ce réseau, il y a le vice-président, la vice-présidente des États-Unis qui est allée rendre visite à Kotypé, Moubenga. Mais alors, mes frères, à un moment, je me suis dit que 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 je me suis dit je suis même convaincu, très convaincu, que si les Rwandais avaient les opportunités que nous, nous avons, à ces pays allait avoir du mal. Je vous jure, je vous jure, vous allez regarder dans les réseaux des écoles américaines, peut-être que vous ne trouverez pas des Rwandais. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis peut-être que vous ne les trouverez pas. Mais vous, vous avez des hommes qu'on invite pour entendre, à qui on a confié, je répète, vous avez des Congolais à qui on a confié plus de 5 000 Américains blancs. Pas que noirs, je dis blancs. Ça veut dire que vous avez un Congolais à qui l'État américain a confié plus de 5 000 élèves blancs. Mais vous n'utilisez pas des gens comme ça. Mais franchement, entre nous, soit dit, vous avez des Congolais qui enseignent à Rwarn. Vous avez des Congolais qui sont des néphrologues. Pour exemple, les Congolais, ils sont des nérologues. Je rappelle, il y a un nérologue qui est de Massimandim. Il y a un nérologue qui est de Kingabou. Il y a un nérologue qui est de Boujoumou. Non, il y a de Boujoumou. C'est un nérologue des États-Unis, des New York, cabinet médical connu. Sur son lit d'hôpital ou sur sa chaise, vous n'avez pas comment les Américains passent là-bas. Mais comment vous n'arrivez pas à utiliser ces gens-là ? C'est pas possible. Professeur Jean Belé a dit que le chef de l'État est très content. Il dit que c'est une grâce d'avoir des gens comme Jean Belé. A dit que c'est un étudiant. Et ainsi de suite. Non, c'est un étudiant. l'appareil. L'Oka m'appareil après Zomon. Mais c'est sérieux, vraiment. Ça veut dire que... Non. Non. C'est pas possible. Dans les émissions que je fais, je rencontre souvent des gens qui sont à l'étranger, qui sont aux États-Unis. Mais tu parles à un Congolais, il te dit « C'est un étudiant. « C'est un étudiant. » « C'est un étudiant. » « C'est un étudiant. L'armée américaine. « Oh, Colonel ! C'est un étudiant. C'est un étudiant. Bon, sergent, c'est différent aussi. Alors, c'est un colonel. Mais tu es un colonel. Congolais. Colonel. Je ne connais pas s'il y a des généraux congolais ou d'origine congolais. Je ne connais pas. mais des colonels dans l'armée américaine, puissants des Congolais. Mais ils ont le cœur pour le Congo, ils veulent aider les Congolais. Mais le problème, c'est que les Tintins, les Kimoua Mingui, trop de Tintins, là où il ne faut pas que les Tintins soient là. La gouvernance, ce n'est pas une histoire de Tintin Milou. Non, la gouvernance, c'est une histoire des hommes et des femmes vertébrés. Mais vous avez déjà un atout important, un président aussi ouvert, un président qui s'est fait aimer comme ça, vous en avez déjà comme atout. Mais comment vous n'arrivez pas à mettre en musique le congolais qui n'est avant et qui n'est bien ? Quand on dit « oh non, il y a l'ingalexalignité ». Tout ce que nous voulons montrer ici, c'est que nous aimons juste le pays. Nous avons un Congolais qui est arbitre international. Vous savez, quand je dis arbitre, ce n'est pas arbitre à Balé. Les arbitres, on m'a droit, le professeur Bakaneja. Vous voyez que... Ah, ce n'est pas possible. Le Congolais brille sans leur pays. Il brille tellement, mais sans Bokanabang. Parce que le pays, il est compliqué quand même. Vous allez en Afrique du Sud, on vous dit « Mon est le meilleur, ceux qui sont néphrologues, le meilleur neurologue, le meilleur, ceux qui sont Andro, ceux qui sont Niniwana, le meilleur médecin. Il est Congolais. Mais tu parles avec lui, mais cher... » Moi, j'ai mon salaire de quatre chiffres ici. Je vis bien. J'ai une retraite méritée. Je n'ai pas besoin de votre salaire. J'ai juste besoin d'aider nos frères. J'ai reçu un papa ici, pour moi. Il est docteur aux États-Unis. Je l'ai reçu. Il dit « Christian, mon fils, pour régler le problème, il y a ma dialyse au ESA très facile. Nous pouvons résoudre ce problème, ma dialyse, pour donner aux Congolais la possibilité de le faire. Ma condition, mon corps, il y a bien. Mais nous avons demandé. On ne demande pas l'argent. Moi, on me paye autant. Vous, oui, je gagne autant. Tandis que je n'aurai aucune envie de venir chez vous pour aller construiter. D'abord, dans les Indiens-Américains. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais donnons la possibilité aux autres. Mais quand ils viennent dire ça, eux, ils regardent l'argent. « Ah, ils ont combien ? » « Ils ont combien de gens ? » « Ils ont combien de gens ? » « C'est ça notre plus grand malheur. » Vous avez des Congolais qui sont à l'extérieur. « Ils ont besoin d'aider le pays. » Mais quand ils veulent venir aider le pays, il y a ici un système d'argent d'abord. On veut d'abord gagner l'argent. Et on refoule tous les projets. Tous les bons projets. Puisqu'il y a un monsieur qui est malheureusement né un jour et il décide de nous empêcher de gagner la vie parce que lui n'a pas trouvé son compte avec sa petite tête. Est-ce que vous imaginez toutes ces choses ? Je dis que le début de la délivrance de ce pays, c'est la mentalité, mais aussi l'amour de ce pays. Il faut le nom beaucoup. Il faut le nom beaucoup. Il faut le nom beaucoup. C'est vraiment compliqué. Congo Airways vient d'acquérir un Airbus à 320. À 320. Sa flotte est donc constituée désormais de 3 Airbus et 2 Ki-400, dont un est en check-up. La compagnie aérienne publique va mieux desservir les destinations. Mettons un peu d'intelligence dans la Congo Airways. Soutenons ce projet de Congo Airways pour que les choses se passent bien. Et vous allez très bien pour Nabisso. Croyez-moi, nous allons vraiment nous en sortir. Tshisekedi est clair sur la question du Rwanda. Il fait observer que la voie diplomatique demeure l'option privilégiée et idéale. Sauf que pour des groupes armés réfractaires et des terroristes contre qui la voie militaire reste la seule issue. Mais voilà que les gens ne comprennent pas cette phrase. Tshisekedi n'a pas dit que « Toko Mba Ami, Toza Mba Frère Soné ». Non, il dit que la diplomatie reste comme possibilité. « Mais pour le Rwanda, pour les autres mouvements rebelles, ou la boycottique, parce que chez nous, on a des rebelles, les rebelles, les rebelles, les Rwanda comme agresseurs, et les autres mouvements rebelles. » « Le Rwanda, le chef des états lobby, la situation, la solution, elle est militaire. » Donc avec eux, il n'y aura plus de dialogue. Dialogue exotique à la caca entre ma état. Quand je dis Rwanda, je ne parle pas du pays. « Non, Rwanda est un pays moubimbaté. » Parce que le Rwanda est un pays moubimbaté. On va garder des rapports diplomatiques, comme on fait toujours. Mais ça n'exclut pas la possibilité militaire. C'est ça ce que ça veut dire, en fait. Voilà un peu, messieurs et dames. Géopolis, pacification de l'Est de la RDC. Tshisekedi privilégie la voie militaire face aux terroristes et aux groupes armés réfractaires. Coro Nouveau, présidentiel 2023. La surprise, caméra, manœuvre politique. Tshisekedi envoie un signal fort à Macron. Boycott de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Akigali. Est-ce que vous imaginez? Si c'est le mot, je le dis toujours. Si Fachi avait... On se retrouve très prochainement, mesdames et messieurs. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. C'est le mot. maman samira dingue aux alakans et à zinny au collier l'eau qu'on amoureuse à la montagne l'eau qu'on amoureuse à l'angaba banan et à zinny collier bio et comme l'on est venu bon à cause d'où mais c'est à coca ouca topé en foutant bien c'est maman samira hâte aux alina posa yambinzo dakala mayebo safou et zali baby toyo chez maman samira manson mazali et l'eau comment côté yoko lukoko monati nandena va péter pour la cause de la vidéo quoi détail yoka numéro numéro 938 avenue maurice na new york adresse il ya entrepôt 12 40 avenir andol dans les bancs tala yoko vanda poteca mbissia coca ouca mongoussou mafouté mbila et koko maloko la basso kanayo yae yo kongole mama samira makyash bae debout kongole unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance d'y hplate, excuse Kleinú ça, tuile uhso s'ilomigua lahi madassa shino tuendeleye na kimya panna fiko non ybémia banda piko namosala tutunga motskadi kori kakituko Sous-titrage ST' 501